Bonjour, j'ai le désir de vous partager une très belle parabole qui s'intitule le bijoutier qui voulait se marier. Il y avait un bijoutier qui avait une très très belle bijouterie sur une très grande place, une très grande capitale, et il voulait se marier. Et dans sa bijouterie, il y avait trois employés, trois jeunes filles très belles et très intelligentes, et il ne savait pas laquelle serait d'accord de l'épouser. Alors voici ce qu'il fit. Il donna rendez-vous à la première jeune fille, et lorsque cette jeune fille est arrivée, le bijoutier lui a dit, « Eh bien, mademoiselle, j'aimerais vous faire un cadeau. Choisissez le bijou qui vous plaît le plus dans ma bijouterie, et il est à vous. Je vous le donnerai, c'est sûr, il sera à vous. » La jeune fille a tourné de vitrine en vitrine, elle a considéré les choses, et à un moment donné, elle a choisi, elle a dit, « Eh bien, monsieur le bijoutier, j'aimerais ce bijou. » Elle a choisi un très beau bijou, un collier en or, certi de diamant, et le bijoutier lui a dit, « Eh bien, c'est à vous, je vous le donne. » Il l'a mis dans un bel écrin, il lui a fait un bel emballage, et il a remis, et la jeune fille est partie. Il donna ensuite rendez-vous à la deuxième jeune fille, et lui fit la même proposition, « Mademoiselle, le bijou qui vous intéresse, c'est à vous. Quel que soit le prix, ne vous inquiétez pas, je vous l'offre, il est à vous. » Et la jeune fille, également, a tourné autour de toutes les vitrines, et à un moment donné, elle a choisi une jolie bague, certie de diamants et de rubis, qui coûtait une fortune, puisque la bijouterie de cet homme avait pignon sur rue, était reconnue mondialement, et la jeune fille a dit, « Eh bien, voici, je prends ce bijou. » Et le bijoutier dit, « Eh bien, d'accord, je vous l'offre avec grand plaisir. » Là aussi, il mit ce bijou dans un bel écrin, il fit un bel emballage, et il lui remit cette jolie boîte en disant, « Mademoiselle, j'ai plaisir à vous offrir ce beau bijou. » Et puis, il va agir de la même manière avec la troisième jeune fille. Et alors, la troisième jeune fille est arrivée, la même proposition lui a été faite. « Mademoiselle, je vous offre le bijou que vous voulez dans ma bijouterie. » « C'est à vous, ne vous inquiétez pas du prix, je vous l'offre. » Et la jeune fille a commencé à regarder tous les bijoux, celui-ci, celui-là, les colliers, les bagues, les anneaux. Elle a regardé tous les bijoux et elle ne semblait pas vouloir se décider. Alors, le bijoutier a insisté, dit, « Mademoiselle, quel que soit le bijou, surtout ne vous inquiétez pas du prix, je vais vous l'offrir. » Et la jeune fille, un peu réservée, va lui faire cette merveilleuse déclaration et merveilleuse demande. Elle va lui dire, « Mais monsieur, ce n'est pas un bijou que je souhaite, c'est le bijoutier que je souhaite. » Et ils se sont plus tard mariés et ils eurent, comme on le dit, de nombreux et de beaux enfants. C'est une petite histoire, n'est-ce pas ? Tout à fait fictive. Mais nous pouvons retirer quelques leçons pour nous en ces moments. Qui est Jésus pour vous ? Est-ce que c'est simplement un extraterrestre, un faiseur de religion, un philosophe, un homme sage ou un distributeur de bénédictions ? Un serviteur peut-être à la solde des hommes quand ils viennent au monde, quand ils se marient, quand ils décèdent. Ou alors peut-être pour bénir quelques objets, bénir une voiture, bénir une maison ou je ne sais quoi encore. Alors, si vous pensez à cela, chers amis, vous êtes totalement et complètement dans l'erreur. Certes, Dieu peut nous donner quelques bijoux, j'en conviens, mais si nous pensons que cela, nous sommes totalement dans l'erreur. Jésus est venu chercher et sauver les perdus. Il le dit lui-même, il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il dit ceci, « Je ne mettrai jamais dehors celui qui vient à moi. » Et il ajoute, « Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. » Semblable à ce bijoutier, il te donne, il vous donne rendez-vous. Oui, il peut et veut vous guérir, certes. Oui, il veut et il peut vous bénir. Il peut même plus que cela, puisque tout lui est possible. Mais que servirait-il d'avoir une bénédiction sans celui qui donne la bénédiction ? Une bénédiction peut-elle durer éternellement ? Ce n'est pas possible. Alors, recherchez-le lui seul. Venez à lui, c'est lui que vous devez désirer et suivre. Il veut être votre sauveur et votre seigneur. C'est ce que dit le psaume 32, verset 8, où Dieu dit, « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, j'aurai le regard sur toi, je t'enseignerai. » Il veut être votre seigneur et votre sauveur. Alors, faites une chose, ce que la Bible dit, repentez-vous, c'est-à-dire tournez-vous vers Jésus, acceptez-le comme votre sauveur personnel, faites-vous baptiser, c'est-à-dire dites oui à Jésus. Le baptême, ce n'est pas une petite chose. C'est un engagement de bonne conscience qui est réservé à ceux qui sont capables de choisir et de dire oui à Jésus, comme Jésus vous dit oui. Et puis, si Jésus est le seigneur, obéissez à ses exigences. Les exigences du seigneur sont dans la Bible et dans la parole de Dieu. Vous allez trouver tout ce que Dieu veut pour vous, tout ce qu'il vous demande, tout en sachant que son joug, ses exigences, ses paroles sont aisées et sa présence est plus que tout. Alors, il vous appelle. Il vous appelle. Toi qui m'écoutes, il t'appelle. Il te dit, donne-moi ton cœur, donne-moi ta vie. Lui, il a donné la sienne pour vous, n'est-ce pas, lorsque nous rappelons la fameuse nativité, c'est la venue de Jésus dans notre monde, mais plus qu'un bébé qui naît dans une crèche, c'est celui qui va jusqu'à la croix offrir sa vie pour vous et pour moi, et puis afin de nous sauver, de nous racheter. Alors, ne laissez pas cette occasion passer. Si nous rappelons un petit peu la petite parabole, les deux premières jeunes filles sont parties avec un bijou, n'est-ce pas ? Tandis que la troisième a été beaucoup plus intelligente, elle est partie avec le bijoutier. Ça veut dire qu'en ayant le bijoutier, contrairement aux deux premières qui n'avaient qu'un seul bijou, en partant et en acceptant dans sa propre vie le bijoutier, eh bien, elle avait aussi, par la force des choses, tous les bijoux, n'est-ce pas ? Acceptez Jésus, vous trouverez la grâce et le repos que seul lui peut vous apporter. Surtout, comme je viens de le dire, ne laissez pas passer l'occasion. Venez à Jésus, acceptez-le, venez dans sa parole, apprenez à le connaître. Vous le découvrirez, non pas comme un faiseur de religion, non pas comme un sage, mais comme celui qui est votre sauveur et votre Seigneur. Découvrez-le, permettez-moi de vous dire, pour terminer, que ce Jésus, le Jésus que je sers et que je vous annonce, il est vraiment merveilleux. Sous-titrage ST' 501